Sur le plan émotionnel aussi, l'âme a besoin d'être disciplinée. L'esprit a besoin d'être discipliné. La Bible dit, la folie attachée au cœur de l'enfant, la verge de la correction l'éloignera de lui. Pensez-vous qu'il est possible de bâtir une réussite pérenne en se basant uniquement sur ce qu'on ressent ou ce qu'on a envie de faire ? C'est la question à laquelle le pasteur Mohamed Sanogo répond ou vous dit dans le quatrième principe de l'ordre divin, la discipline interne. Sujet très intéressant, surtout qu'il aborde l'un des principes que nous avons l'habitude d'évoquer sur la chaîne, être coach de son âme. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse suivre l'enseignement. Restez bien jusqu'à la fin, vous connaissez déjà le principe, parce qu'à la fin, nous donnons quelques clés pratiques pour mettre en application ce que nous avons écouté. Bonne écoute. La quatrième chose, c'est la discipline interne. Disciplinez-vous. Alléluia. Donc l'ordre intérieur est restauré parce que je replace la borne. L'ordre intérieur est restauré parce que je bénisse Dieu pour les expériences positives ou négatives. Je sais les traiter. L'ordre intérieur est restauré quand je sais accepter les murailles dans lesquelles j'évolue. Amen. L'ordre intérieur est respecté, surtout au niveau de l'âme, lorsque mon âme connaît une certaine discipline de vie. Amen. Proverbe chapitre 22, verset 15, dit ceci. La folie est attachée au cœur, la folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. Galat chapitre 5, verset 19 et particulièrement du verset 19 à 21 et surtout le verset 21. Il a dit, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impurité, la dissolution, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. » Qu'est-ce que je suis en train de dire ? Le premier test qu'on a lu nous dit, « La folie est attachée au cœur de l'enfant. Il y a dans le cœur des enfants, dans le cœur de tout homme à la naissance, une forme de folie, c'est-à-dire qu'on a envie de faire toutes sortes de choses. Cette folie-là doit être recadrée, très vite. Elle doit être recadrée, sans quoi l'enfant, lors de sa croissance, va perdre ses repères, n'aura plus de valeur, n'aura plus de principe. Il y a de la folie de l'enfant. Un enfant, par exemple, je vais donner un truc simple, que tout le monde applique. Lorsqu'il sent le besoin de faire pipi, il le fait sur lui. Lorsqu'il sent le besoin de faire popo, il le fait sur lui. Les parents vont le discipliner. Le discipliner, c'est de lui apprendre, au fur et à mesure, à aller aux toilettes, lorsque ce besoin se fait sentir. Non, on ne fait pas ceci, non, on ne fait pas cela. On crée la discipline. Cela va amener l'enfant à ordonner la gestion des besoins physiques qui vont s'imposer à lui. On ne choisit pas le moment où on a envie de faire pipi. Ça vient. Mais lorsque ça vient, on a une manière de nous coordonner pour savoir aller faire ça dans les toilettes. Pour savoir aller vers les toilettes et puis faire nos besoins. On a discipliné notre corps. On a discipliné le corps. On apprend, dans la discipline du corps, à s'habiller, à faire certaines choses. Et tout cela participe à notre organisation de la vie. Je fais une petite parenthèse. Le point 4, cette quatrième clé, est ce qui va commencer à nous amener à aller vers l'extérieur. Nous avons parlé de l'ordre intérieur, borne des pères, borne secondaire et muraille. Et maintenant, on va aller vers, maintenant, l'organisation extérieure. Donc, le quatrième point, il est entre les deux. Il est entre les deux. Donc, le fait que nos parents nous donnent une certaine éducation, une certaine discipline, va nous donner de pouvoir fonctionner agréablement dans le monde par rapport aux uns et aux autres, par rapport aux personnes qui nous entourent. Ça, c'est sur le plan physique. Sur le plan émotionnel aussi, l'âme a besoin d'être disciplinée. L'esprit a besoin d'être discipliné. La Bible dit, la folie attachée au cœur de l'enfant, la verge de la correction l'éloignera de lui. Un enfant, au départ, décide de consommer tout ce dont il a envie. Ses envies dirigent sa vie. Les parents doivent lui faire comprendre que l'envie ne peut pas diriger la vie. Un enfant qui n'est pas éduqué, qui n'est pas formé à contrôler ses envies, parce que les envies ne doivent pas diriger votre vie, sera très bizarre dans la vie, lunatique, changeant d'humeur, va crier sur tout le monde, va avoir l'impression que tout le monde est un objet, que tout le monde est à ses petits soins. Il va développer des sentiments et des attitudes comme l'égoïsme, la méchanceté, et beaucoup de caractères et de choses négatives. Aujourd'hui, le manque d'éducation, le manque de discipline, dans certains pays, entraîne le fait que les enfants ne respectent plus rien, ils ne respectent plus les valeurs. Il y a un désordre en eux, il y a un désordre qui se manifeste à l'extérieur, parce qu'on n'a pas appris les gens à canaliser leurs envies. Le monsieur, il est là, il n'a pas envie de parler à quelqu'un, on dit oui, c'est la liberté d'expression. Non, on doit dire, quand tu vois une grande personne, tu la salues, tu lui dis bonjour. Non, je n'ai pas envie de le saluer, il ne m'a pas plu, je l'ai vu, je n'ai pas envie de le saluer. Mais quelqu'un qui fait comme ça, il ne pourra pas vivre dans la société. Il va arriver au travail, il va mépriser ses voisins, il va mépriser ses collègues, il va mépriser les gens, le respect doit lui être appris. Il faut de la discipline, c'est ce qui met de l'ordre. Alors, imaginez-vous une circulation sans discipline. Quelqu'un arrive, non, le feu, la lumière est rouge, le feu rouge, moi j'ai envie de passer. On dit, mais pourquoi tu passes le feu rouge ? Non, non, mais ce sont mes envies, j'ai juste envie de passer. Non, pour que la société soit ordonnée, on va te donner une contravention. On va te punir, on va te dire que quand le feu rouge, on s'arrête, parce que tu risques un accident de la circulation. J'étais en retard, je suis passé sur la voie opposée, la voie de face. J'étais en retard, il y avait un bouchon sur ma voie principale, le travail du trafic, je suis passé de l'autre côté. Non, tu n'as pas le droit, tu dois discipliner, tu dois discipliner ta conduite. Alors, vous imaginez que si les gens devaient conduire leur véhicule par envie, offre le feu, je n'ai pas envie, le feu rouge, je n'ai pas envie de m'arrêter, je passe. Il y a un arrêt, ça ne m'intéresse pas, je passe. La société, il y aura énormément d'accidents. De la même manière concrète de la discipline physique, l'âme aussi doit être disciplinée, parce qu'il a des envies bizarres, il a des choses qui lui passent par la tête. Il y a des gens qui se lèvent le matin, tu vois une fille qui est en train de passer, et la chair te dit, mais couche avec elle. Si le corps n'a pas été discipliné, mais il peut sauter et puis la violer. Mais si on lui apprend le respect des émotions, on lui apprend les contenus, il saura les vaincre, il saura que non. Si je veux quelqu'un, je lui demande poliment. Si la personne est d'accord, nous pouvons vivre ensemble. Si elle n'est pas d'accord, non. Il y a des personnes qui ne savent pas entendre le non. qui ne savent pas entendre le non. Alors lorsqu'elles arrivent à l'église et qu'elles viennent, elles rentrent dans un département, elles rentrent dans une structure de l'église, et on leur dit, non, tu n'iras pas ici. Elles sont vexées, elles changent d'église, elles changent de département. D'où cela vient ? C'est du désordre. Elles n'ont pas appris la discipline. On ne leur a pas appris à savoir se voir refuser des choses. La vie est ordonnée. Le 4ème point important, c'est pourquoi il incombe ici beaucoup plus aux parents. Les parents doivent éduquer, doivent discipliner les enfants. La Bible dit, la folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction, l'église de lui. C'est vrai, il peut avoir la fessée. Je sais que dans certains pays, on refuse cela, mais je suis convaincu que c'est une institution diabolique. C'est vrai, il y a des personnes qui en ont abusé. Il y a des personnes qui en ont abusé. Mais la plupart des parents ne le font pas. Il y a des personnes qui sont animées du diable pour vous faire désobéir à des principes divins. On n'a pas dit de détruire son enfant. Non. Ce qu'on parle, on parle d'une verge de correction. Ce n'est même pas la chicote. La verge de la correction, c'est ce qui oriente l'enfant. C'est ce qui le discipline. C'est ce qui l'oriente. Et c'est ce qu'on fait dans la vie. Si quelqu'un passe le feu au rouge, on lui donne une contravention. Il y a une verge. Il faut le corriger pour ne pas qu'il le reprenne. Alors lorsqu'on a même des envies de passer le feu au rouge et qu'on se souvient de la contravention, on s'arrête. La vie doit être comme ça. L'enfant doit avoir des choses claires qui lui disent non, qui lui disent oui. Alors même si la verge ne peut pas être la fessée, la verge peut être si tu as fait ça, si tu ne salues pas un tel, si tu ne parles pas un tel de telle façon, tu n'auras pas ceci, tu n'auras pas cela. C'est une verge aussi de correction. Ce n'est pas le bâton qui fait forcément mal au corps, mais c'est la fermeté que peuvent exercer les parents. S'il se trouve que votre vie a manqué de discipline, il faut avoir l'honnêteté devant Dieu de la connaître. Amen. Dans ce cas-là, je vous assure que les pères qu'on appelle des mentors, ou le pasteur, ou les gens dans l'église, ou la vie de l'église est un bon cadre pour vous discipliner. La parole de Dieu, il faut vous donner la discipline de respecter la parole de Dieu. Votre corps va vouloir prendre, votre âme va vouloir prendre le contrôle. Il y a des fois où il n'aura pas envie de prier, vous n'allez pas prier. Vous n'avez pas à suivre vos envies. On ne prie pas parce qu'on a envie, on prie parce qu'on décide de prier. On ne jeûne pas parce qu'on a envie de jeûner, on jeûne parce qu'on décide. Si vos envies vous conduisent, elles vont vous conduire dans la folie et dans le désordre. C'est pourquoi la Bible dit, dans les œuvres de la chair, il y a les envies. Prenez garde à elles. Une vie qui est conduite par, j'ai envie, j'ai envie de manger ceci, j'ai envie de manger cela, je n'ai pas envie de ceci, je n'ai pas envie de prier aujourd'hui, donc je ne prie pas. Va à l'église, je n'ai pas envie d'aller à l'église. On ne va pas à l'église parce qu'on a envie, on va parce qu'on décide. C'est pourquoi la Bible dit ceci, j'aime le psalmiste qui dit ceci, il dit, mon âme bénit l'éternel. Apprenez à discipliner votre âme. Il donne ceci à la forme impérative. Il ne dit pas, mon âme a envie de bénir l'éternel. Ce n'est pas une affaire d'envie, c'est une affaire de décision. Comment vous allez arriver à mettre de l'ordre dans votre vie ? En prenant des décisions fermes basées sur la parole de Dieu. Si votre vie à l'éducation, les parents ont laissé votre vie aller au gré de vos envies. Si vous entendez ce message, je vous en supplie. Comment savoir que vous respecterez le principe 4 ? Est-ce que vous priez quand vous avez envie et vous ne priez pas quand vous n'avez pas envie ? Qu'est-ce qui détermine vos oeufs de prière ? C'est votre décision ou c'est votre sensation ? Ce sont vos sensations. Qu'est-ce qui détermine vos temps de jeûne ? Ce sont vos décisions ou ce sont vos sensations ? Qu'est-ce qui détermine votre présence au culte ou aux réunions ? Est-ce votre décision ou vos sensations ? C'est ce que vous ressentez ou c'est ce que vous décidez ? Si vous suivez vos envies, je vous assure que même dans votre mariage, vous ne tiendrez pas longtemps. Parce qu'il arrive un moment donné où le congé ne dit plus rien. Mais la Bible dit ceci. Aime Marie, aime ta femme. Le mot aimer, c'est le mot agaper. Il n'y parle pas de sentiment, il parle de décision. Il faut décider. La décision doit canaliser les envies. Dieu n'est pas contre les envies, mais les envies doivent être canalisées. C'est pourquoi on parle de la verge de correction. Ils doivent être cadrés. Ils doivent être cadrés. Mon corps a envie d'aller faire pipi. Mais je le cadre. Je dis, ce n'est pas parce que tu as envie que tu vas le faire maintenant. Tu dois te contenir, tu dois te maîtriser jusqu'à ce que tu trouves des toilettes. Et là, tu pourras assoudir ton besoin. On apprend à contrôler notre corps. C'est ça, l'ordre divin. L'ordre divin, vous ne pouvez pas prendre à contrôler. Ce n'est pas tout ce qu'on ressent qui doit être exécuté. Tout ce qu'on ressent doit être canalisé pour apparaître au bon moment, au bon instant. Quand vous décidez de marcher avec Dieu, quand vous décidez de prier, décidez et faites-le. Au départ, ce ne sera pas facile. Quand vous allez vous lever à 4 heures du matin, au début, vous serez enthousiaste parce que vous avez entendu une prédication qui vous a dit, lève-toi à 4 heures du matin pour prier. Waouh, ça va vous motiver. Parce que le pasteur a dit, quand on prie, le ciel est ouvert. Quand on prie, la gloire de Dieu est manifestée. Waouh, vous serez content. Et vous allez voir que parce que là, vous avez entendu le message, il a touché votre âme. Votre âme aura envie de prier. Premier jour, vous vous l'avez à 4 heures du matin. À un moment donné, le corps et l'âme vont dire, oh cher ami, on est plus fatigué, on est plus fatigué, on veut dormir. Et si vous n'avez pas pris l'habitude de contrôler, ils vont finir par prendre l'ascendant sur votre décision. Et vous allez arrêter de prier. Vous allez arrêter d'aller à l'église. Vous allez quitter de travail quand Dieu veut que vous travaillez dans un endroit. Vous allez rentrer dans le ministère de votre destin. Et puis, à un moment donné, votre corps va dire, je ne veux plus continuer et vous allez partir. Beaucoup de gens abandonnent les églises quand ils n'auraient pas dû. Beaucoup de gens abandonnent des ministères lorsqu'ils n'auraient pas dû. Pourquoi ? Elles considèrent leurs envies comme étant la volonté de Dieu. Elles considèrent le désir qui trouve l'esprit comme étant des directives de Dieu. On dit, pourquoi tu ne veux plus rien ? Non, je ne le sens plus. On n'est pas dirigé par ce qu'on ressent. On est dirigé par ce que Dieu dit. On n'est pas dirigé par ce qu'on ressent. On est dirigé par ce que la parole de Dieu dit. On dit, non, il ne faut pas être hypocrite. Il faut faire les choses comme on les ressent. Comment est-ce qu'il faut faire les choses comme on les ressent ? Ce n'est pas vrai. Il faut canaliser les sensations. Il faut canaliser les sentiments. Alors, il y a dans l'être humain beaucoup de folie. Quand on est enfant spirituel, quand on est enfant dans la vie, et c'est la discipline qu'on appelle la verge de la correction qui aide à corriger cela. Appliquez cela dans les domaines dans lesquels vous ne pouvez pas. Alors, je rappelle ceci, pour qu'il y ait de l'ordre dans votre être intérieur, pour que votre être intérieur soit en ordre. À partir de là, vous serez capable d'avoir le discernement, de positionner les choses dans votre vie, de sentir l'appel de Dieu, de sentir la direction de Dieu. Joseph n'est pas reparti en Israël, lorsqu'il même avait pris les chaînes aux pieds, en tant que chef de la maison de Potiphar. Pourquoi ? Parce que dans son être intérieur, il avait compris que l'Égypte était le territoire de sa faveur. Vous avez des territoires de faveur. Comment vous pouvez les reconnaître ? Comment savoir ce qui est pour vous et ce qui n'est pas pour vous ? Ça veut dire, pour le savoir, il faut que Dieu puisse vous orienter. Et qu'il met de l'ordre dans votre esprit. Cette orientation va se faire, un, par le repositionnement des bornes que les pères ont placées. Amen. Et nous avons expliqué comment. Deuxièmement, par le repositionnement des bornes secondaires. Par l'attitude que vous avez vis-à-vis des expériences positives ou négatives de la vie. Les expériences positives ou négatives de la vie participent à votre ordre intérieur. L'attitude que vous avez vis-à-vis de vos parents conditionne aussi l'ordre intérieur. Troisième chose, ce qu'on appelle les murailles. Le respect, l'honneur que vous donnez au garde-fou naturel que Dieu a déposé dans votre vie, à votre personne, de votre étude physique, contribueront à mettre de l'ordre dans votre vie. Le rejet de ces murailles, le déniement, le fait de briser ces murailles, vous exposera à des troubles, à des vastes troubles intérieurs. Et quatrième chose, disciplinez-vous à la lumière de la parole de Dieu. Si ces choses-là sont en vous, votre être intérieur va commencer à devenir plus posé, plus calme et vous allez commencer à mieux gérer l'ordre intérieur. Excellent enseignement du pasteur Mohamed Sanogo. J'espère que vous en avez appris beaucoup. Que pouvons-nous retenir ? Quelques mots-clés que nous avons vus. Nous avons parlé de la vège de la correction, d'un cadre pour se discipliner, mais également de prendre des décisions pour canaliser nos envies. Alors concrètement, que pouvons-nous faire ou que pouvons-nous mettre en pratique au sorti d'un tel message ? Voici quelques clés que nous vous suggérons. La première des choses que nous vous suggérons, c'est d'apprendre à se décider et d'avoir des décisions fermes lorsque nous voulons faire quelque chose. Nous ne nous appuyons pas et ne comptons pas sur nos envies et juste sur nos sensations lorsqu'il est question de vouloir faire quelque chose sur la durée. Notre quotidien, c'est par exemple de choisir une personne, une personne à qui nous allons déléguer une partie d'autorité pour nous poser des questions et à qui nous devons rendre compte. On appelle cela un partenaire de redevabilité. La décision de prendre un partenaire de redevabilité, c'est pour nous apprendre justement, si nous sentons que nous avons besoin de mettre en place le principe de discipline interne, c'est de choisir quelqu'un qui sera un partenaire de redevabilité et de lui donner autorité pour nous demander des comptes sur un domaine bien précis. Par exemple, nous pouvons par exemple choisir une personne de confiance à qui nous allons dire « Désormais, je t'autorise à me poser des questions sur ma gestion financière. » Ça peut être un exemple, si nous voyons que nous avons une légèreté dans la gestion de nos finances, nous pouvons désigner un partenaire de redevabilité à qui nous devons rendre compte de chacune des dépenses que nous aurons faites. Vous pouvez généraliser ce principe dans tous les domaines où vous avez besoin de discipline. Établissez une personne à qui vous confiez l'autorité et la responsabilité de vous poser des questions et à qui vous vous engagez à rendre compte de manière, sous une base quotidienne ou alors hebdomadaire ou alors mensuelle. C'est un bon moyen de restaurer un ordre intérieur. Voilà une excellente clé justement pour rebâtir une discipline interne. J'espère que vous avez apprécié ce principe. Si vous voyez également quelques autres applications pratiques, n'hésitez pas à partager un commentaire. Ça bénira la communauté qui est de plus en plus grandissante. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour le cinquième principe, la gestion des priorités. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse et à bientôt. Bye. Et Jésus était conscient de la priorité. Vous aussi, Dieu vous appelle à influencer les nations. Dieu vous appelle à bénir les gens. Mais si vous ne priorisez pas les choses, si vous ne faites pas les choses en leur temps, il est évident que vous n'irez pas jusqu'au bout. Vous n'atteindrez pas votre objectif. La mauvaise gestion des priorités est une grande cause des échecs. La mauvaise gestion des priorités financières, lorsque vous avez de l'argent, vous investissez d'abord dans quoi ? Dans quoi est-ce que vous mettez d'abord l'argent que Dieu met à votre disposition ? Tout cela, ça s'appelle la gestion des priorités. Il y a beaucoup de choses à faire. Qu'est-ce qui doit être priorisé ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501